Madame Dominique Orliac, pour le groupe Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste, et pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, après son étude en commission, nous voici donc amenés à examiner la proposition de loi « Territoire zéro chômage de longue durée » portée par le groupe SRC. A ce titre, je tiens dès à présent à saluer le travail qui a effectué sur cette proposition de loi notre rapporteur Laurent Grand-Guillaume, proposition de loi inspirée d'un projet innovant porté par l'association ATD CarMonde sous le nom de « Territoire zéro chômeur de longue durée ». Disons-le d'emblée, toute proposition dont le but est de réduire le chômage qui sévit dans notre pays et est vraiment très bonne à étudier. Le texte d'aujourd'hui diffère de sa version initiale qui nous a été présentée en commission des affaires sociales, puisque la proposition de loi a été modifiée par Monsieur le rapporteur sur la quasi-totalité des articles via divers amendements de rédaction générale, mais ensuite notamment à l'avis rendu par le Conseil économique, social et environnemental, ainsi que par une délibération du Conseil d'État. En effet, le Conseil économique, social et environnemental a voté le 10 novembre dernier, à la quasi-unanimité, un avis favorable au démarrage de l'expérimentation pour des territoires zéro chômage de longue durée, mais le Conseil avait alors émis également quelques réserves sur le texte. Le CESE a considéré que le projet devait concerner prioritairement les personnes inscrites à Pôle emploi depuis plus d'un an qui ne sont pas ou plus indemnisées. Si ces personnes inscrites au chômage étaient bien embauchées en CDI, le CESE a jugé également qu'il était inopportun de bloquer le niveau de rémunération au SMIC. En outre, il a insisté sur le nécessaire accompagnement en formation notamment des personnes embauchées de façon à ce que certaines puissent sortir à un moment donné du dispositif. Il a de plus estimé qu'il faudrait s'assurer que l'entreprise ainsi créée ne concurrencerait pas le secteur marchand ou non-marchand local. Le Conseil d'État avait quant à lui rendu une délibération sur l'applicabilité des dispositions législatives contenues dans la proposition de loi initiale. Tous ces avis et remarques ont donc été menés sur une réécriture de votre proposition de loi, M. le rapporteur, et sur les huit articles initiaux de cette proposition de loi. Désormais dix articles, dont un sans objet, l'article 6, qui a été supprimé lors de son passage en Commission des Affaires Sociales, la compose. La principale innovation de l'expérimentation est donc d'agir autant sur l'offre que sur la demande à l'échelle de micro-territoires pour les demandeurs d'emploi inscrits et qui sont involontairement privés d'emploi. Depuis plus d'un an, afin de leur donner une possibilité de reprendre le chemin de l'emploi. Cette expérimentation doit être mise en place avec le concours financier de l'État, des collectivités territoriales et des organismes publics volontaires, susceptibles de tirer un bénéfice financier de ces recrutements, avec pour objectif que ce bénéfice soit supérieur au coût du dispositif. A ce titre, je pense que cette proposition de loi a le mérite de ne pas voir trop grand et trop vite, et de laisser un temps d'expérimentation pour une durée de 5 ans sur quelques territoires, à savoir dans un nombre limité de collectivités territoriales qui seraient désireuses de se soumettre à l'expérience. La volonté de permettre à des demandeurs d'emploi d'être recrutés dans le cadre de contrats à durée indéterminée, par des entreprises de l'économie sociale et solidaire, pour exercer des activités complémentaires de celles qu'offre le secteur marchand, doit être vraiment louée et saluée. En effet, le parti radical de gauche a toujours été partisan de la mise en place d'une économie sociale et solidaire, et si cette dernière peut participer à l'assistance des chiffres concernant le chômage, cela nous semble plus qu'utile et bienvenu. Alors que l'avis du CESE estimait que tel qu'écrite la proposition de loi initiale n'assurait pas un financement d'expérimentation, je ne peux que saluer la volonté du rapporteur d'avoir pris en compte les différents avis rendus sur le sujet afin de donner véritablement de réelles chances à ce texte d'aboutir tant sur la procédure législative que dans son application concrète afin de voir des réels résultats sur la reprise du travail dans nos territoires. Concernant l'article 3, notre groupe est satisfait de sa nouvelle rédaction votée en Commission des Affaires Sociales. En effet, les dispositions sont désormais bien plus précises, notamment en attribuant dans la loi la gestion du Fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée à une association loi 1901 et en listant la composition du Conseil d'administration tant à des élus et représentants de l'État qu'à des représentants des corps intermédiaires. Et je l'ai déjà dit lors de nos débats en Commission, il serait intéressant que les futures collectivités territoriales ou groupes de collectivités territoriales habilités puissent représenter la plus large diversité de nos territoires car si le chômage est présent partout, certaines collectivités ne sont pas égales tant sur les offres que sur les demandes d'emploi offertes à nos concitoyens. Cette proposition de loi me semble donc plus que pertinente tant que par son contenu que par son origine, à savoir l'association ATD Carmond, lors des débats du jeudi 26 novembre dernier, notre groupe des radicaux de gauche et apparentés l'avait dit dans cet hémicycle, plus encore aujourd'hui qu'hier, les associations et le tissu qu'elles forment sur tout le territoire jouent un rôle très important dans la cité. Il est important de rappeler à cette tribune la place plus qu'essentielle que les associations jouent ici et ailleurs. Souvent, elles sont le lien direct entre le citoyen et le politique quand la politique ne réussit plus à atteindre certaines personnes. Force est de constater qu'aujourd'hui, les associations et la politique se complètent lorsqu'elles ne se stimulent pas l'une l'autre. Cette proposition de loi est un exemple de plus où le monde associatif stimule la politique en impulsant les idées, des projets, des envies. Grâce à la traduction d'un projet d'une association en disposition législative, nous menons là un réel travail aux plus proches des citoyens qui entretiennent, et je dois dire, et les résultats du premier tour aux élections régionales viennent de le démontrer, une certaine perte de confiance en leurs représentants politiques. Le travail de M. le rapporteur et de l'association ATD Carmond est tout à leur honneur. Alors que le chômage de longue durée touche plus d'un chômeur sur deux et que le chômage crée souvent un cercle vicieux qui éloigne petit à petit le citoyen de l'emploi et surtout les déshumanise, cette proposition de loi est le parfait prolongement de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. Elle permettra de faire sortir beaucoup de nos concitoyens du chômage de longue durée. Elle permettra aux collectivités locales et à l'État de faire des économies et elle mobilisera positivement tous ceux qui participent aux dépenses actuelles, mais également les acteurs de l'insertion, de l'emploi, les partenaires sociaux et les acteurs économiques. Et pour toutes ces raisons, le groupe 2RDP, des radicaux de gauche et apparentés se félicite que cette proposition de loi soit mise à l'agenda de notre Assemblée et nous la voterons. Je vous remercie. Merci Mme Moriak.